Bonjour, une vidéo aujourd'hui pour travailler un peu des méthodes que l'on peut utiliser en SVT et aujourd'hui on va s'intéresser à la construction d'un graphique et plus particulièrement à la courbe. Une courbe va représenter des données, des valeurs chiffrées si vous voulez et va permettre de visualiser, de montrer facilement l'évolution d'un paramètre en fonction d'un autre. Alors, on construit généralement une courbe à partir d'un tableau, tableau qui représente au moins deux valeurs. Alors, dans l'exemple qui vous est présenté à l'écran, nous avons ici une élève qui est équipée d'un cardio-fréquence-mètre, c'est-à-dire un appareil qui va mesurer instantanément la fréquence cardiaque, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le cœur de l'élève bat. Et cette élève est sur un vélo, elle se déplace sur le vélo à différentes vitesses et en fonction de la vitesse du vélo, on va donc enregistrer la vitesse à laquelle le cœur de cet élève bat. Donc, si l'on considère ce tableau, on a donc deux lignes à ce tableau qui représentent deux paramètres différents. La ligne du haut représente la vitesse de battement du cœur de l'élève et la ligne du bas, la vitesse de déplacement du vélo. Alors, pour transformer ce tableau en graphique, pour représenter ces valeurs sous la forme d'une courbe, nous allons d'abord représenter les axes. Alors, il va falloir choisir quel paramètre sera représenté sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, et quel paramètre sera placé sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. Alors, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix ici. Sachez que l'on représente généralement les valeurs en lien avec le temps sur l'axe horizontal. Ici, les deux valeurs dépendent du temps, donc on peut choisir un peu ce qu'on veut. Donc, nous allons tracer nos deux axes, en ordonnée ici, donc dans l'axe vertical, nous allons représenter les valeurs de la fréquence cardiaque, et sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, nous allons représenter la vitesse de déplacement du vélo. Alors, on trace donc deux axes, un axe horizontal et un axe vertical, et nous allons, sur ces axes, choisir une graduation, c'est-à-dire un espacement des valeurs, en fonction des valeurs maximales et minimales que l'on retrouve dans le tableau. Pour notre axe horizontal, sur lequel nous allons représenter la vitesse de déplacement du vélo, on voit dans le tableau que cette vitesse de déplacement va de 5 km heure à 30 km heure. Notre axe devra donc présenter une graduation, qui va de 5 à maximum 30 km heure. Ensuite, sur l'axe horizontal, nous avons la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, dans le tableau, va de 80 battements par minute à 205 battements par minute. Nous allons donc choisir une graduation, qui va permettre de comprendre ces valeurs. Ici, j'ai choisi des valeurs entre 0 et 250, qui comprennent bien les valeurs entre 80 et 205. Les graduations sur les axes sont représentées avec un espacement régulier, c'est-à-dire que si on prend l'axe horizontal, entre 0 et 5, nous avons la même distance entre 5 et 10, entre 5 et 10, nous avons la même distance entre 10 et 15, etc. Maintenant que nous avons nos axes, il nous reste à indiquer sur ces axes à quoi correspondent les valeurs qui seront représentées. Donc, en abscisse, en horizontal, nous allons indiquer la vitesse de déplacement du vélo. Attention à bien préciser les unités que vous utilisez. Ici, il s'agit de km heure. Et sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, nous allons représenter la fréquence cardiaque, ici en battements par minute. Bien, notre graphique est prêt, nous avons représenté les axes. Maintenant, il nous reste à tracer, à l'intérieur de ce graphique, la courbe qui correspond aux valeurs représentées par le tableau. Donc, nous allons placer nos points. Un point correspond à un couple de valeurs, c'est-à-dire, dans notre exemple, à une valeur de fréquence cardiaque et une valeur de vitesse de déplacement du vélo. Donc, si l'on considère le premier point, la vitesse de déplacement du vélo, ici, est de 5 km heure. Nous allons donc nous placer sur notre axe de vitesse de déplacement du vélo, l'axe horizontal, et à partir de la valeur 5, tracer en pointillé une ligne verticale. À cette vitesse de déplacement du vélo, correspond dans le tableau à une fréquence cardiaque de 80 battements par minute. Nous allons donc repérer 80 sur notre axe vertical, celui qui représente la fréquence cardiaque, et nous allons tracer, à partir de la valeur 80 sur cet axe vertical, un trait, cette fois-ci, horizontal, en pointillé. À l'intersection entre nos deux traits en pointillé, nous retrouvons notre premier point, l'intersection des deux lignes que nous voulons tracer, correspond au premier point, qui représente ici la valeur de fréquence cardiaque 80 battements par minute, pour une vitesse de déplacement du vélo de 5 km heure. Et cette méthode, nous pouvons l'appliquer pour tous les autres points. Nous allons ainsi placer les différents points de notre graphique. L'étape suivante correspond à tracer la courbe. Nous avons placé nos différents points. Nous allons maintenant pouvoir relier les points, ici, à main levée. Attention, seuls les points placés correspondent à des mesures. Ici, tous les points que nous avons représentés dans notre graphique correspondent à des valeurs que nous avons trouvées dans notre tableau. N'allez pas tracer un segment de votre courbe qui va de la première valeur jusqu'au croisement des deux axes, c'est-à-dire la valeur 0, 0, ici. Nous n'avons pas cette information. Et si l'on y réfléchit bien, ça voudrait dire que, à la vitesse de déplacement 0, c'est-à-dire pour le vélo à l'arrêt, la fréquence cardiaque de l'élève est de 0, c'est-à-dire que son cœur ne bat pas, ce qui n'est pas exact. Donc, ce segment n'a pas à être tracé, n'a pas à apparaître sur notre courbe. La dernière étape de la construction d'un graphique correspond à donner un titre à ce graphique. Et ce titre va indiquer quels paramètres sur l'axe vertical varient en fonction de l'autre paramètre sur l'axe horizontal. C'est une méthode assez simple à analyser et qui marchera pour à peu près tous vos graphiques. Vous allez donner comme titre, ici, le graphique de ce qui est indiqué sur l'axe vertical, c'est-à-dire graphique de la fréquence cardiaque d'un élève faisant du vélo, en fonction de ce qui est indiqué sur l'axe horizontal, ici la vitesse de déplacement du vélo. Le titre, ici, sera donc graphique de la fréquence cardiaque en fonction de la vitesse du vélo. Si l'on résume pour être sûr d'avoir fait un beau graphique, eh bien, il faut vérifier une fois le travail réalisé que les axes sont correctement gradués, que tous les points du tableau sont correctement positionnés, que la courbe est tracée à main levée, et que la courbe présente un titre correct. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et nous allons appliquer cette méthode ensemble.